Salut les viewers, c'est Marcus Paulus et bienvenue dans la Playroom, c'est l'épisode de Elite Dangerous Horizon, cette fois-ci dans la 2.1 Beta 5 Et là chers amis, on arrive à une version qui commence à être très très propre, extrêmement propre même je dirais A tel point que j'hésite à faire deux vidéos aujourd'hui, comme je le fais habituellement, vraiment je fais deux vidéos par jour de chaque série Donc il fait 6 vidéos par jour, à monter c'est une vraie galère je ne vous raconte pas Donc oui, on arrive sur une mesure qui est extrêmement propre, vous allez le voir dès mes présents, ça va être complètement différent Votre monde va changer, voilà il n'y a plus aucun texte à la con partout, ça a été traduit Ah vous êtes de retour Marcus Bonus, génial, a obtenu son surnom de Haute Lutte en termes d'une saison éclatante en arène 6QC Il s'est par la suite illustré en tant que chasseur de prime aux commandes de son fer de lance équipé de multi-canons et dévastateurs Donc ça on l'avait déjà tout lu, mais surtout enfin FSD par exemple Vous savez tous que j'ai mis sur mon FSD Une augmentation de la portée, vous voyez On peut voir ici, donc avec, regardez, ça c'est le seul qui reste C'est le seul détail à la con qui reste Et je pense tout simplement que c'est parce qu'il en manque encore Donc il n'y aura à mon avis pas de bêta 6, ça serait étonnant Je ne sais pas, on verra bien Cependant vous voyez on peut, hop Production, économie agricole, utilisation, toute économie sauf agricole forcément Cher d'organisme aquatique vendu comme aliment illégal dans certaines juridictions Le poisson c'est illégal Je pense qu'on tient un nom d'épisode, là attendez un instant, il faut que je le note ça Le poisson illégal Le poisson Je tiens normalement à préciser aussi que les différentes denrées demandées par les ingénieurs à l'heure actuelle Ne sont pas des denrées réelles Elles sont normalement censées être des denrées Faciles d'accès Permettant en fait de pouvoir tester chacune des possibilités données par les ingénieurs Par conséquent, moi j'avais bien envie d'aller voir sur mes lasers, je crois que normalement j'ai des lasers à impulsion, voilà Non j'en ai aucun Bon moi j'ai un multicanon ça c'est certain Hop et vous voyez qu'on peut voir donc arme efficace, chargeur grande capacité, support ultra léger, arme surchargée, tir à courte portée, support robuste Voici donc les différentes modifications que l'on pourra réaliser sur nos armes Et vous pouvez voir que à l'heure actuelle c'est assez sympa à regarder au niveau de l'intégralité du truc Par exemple tir courte portée Moi si j'ai envie de mettre par exemple plutôt une arme efficace Vous voyez, charge thermique encore plus réduite Dégâts par seconde malheureusement qui peuvent être potentiellement réduits ou augmentés mais pas d'énormément Cadence de tir par contre qui sera légèrement réduite Dégâts légèrement augmentés potentiellement Vous voyez là c'est quand même extrêmement extrêmement intéressant Imaginons que je veux le faire, épingler le plan Voilà normalement j'ai ce qu'il faut Résultat Alors pourquoi est-ce qu'il ne veut pas me les donner ? Voilà c'est ça Résultat prévisionnel, donc on peut espérer une grosse augmentation ici Un dégât par seconde qui va être légèrement réduit Une cadence de tir qui va être énormément réduite Potentiellement non, parce que regardez on a 637 Et on passe à 635 Donc on peut C'est 6 tirs par seconde, on passe à pratiquement 7 tirs par seconde On a pratiquement 6 tirs par seconde C'est pas non plus une catastrophe Ce qu'il faut essayer de garder c'est un maximum de choses dans le bleu Chers amis, simplement Et donc on va essayer Vous voyez que là il manque encore des choses 75% de chance d'obtenir un résultat secondaire Hop, allons voir Donc c'est un peu la loterie, soyons honnêtes Et on a obtenu quelque chose qui est plutôt bien Dégâts par seconde augmenté de 8% Voilà Et bien vous voyez là on a obtenu un truc qui est génial Dégâts augmentés, impact sur l'appartiteur Augmenté de 11% Vous voyez là bon, intégrité 1% Resultat secondaire, attention il se passe quelque chose Calibrating, calibrating, calibrating Ah dommage D'ailleurs c'était à moi de le faire Ok, 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 d'accord J'ai cliqué en me disant est-ce que ça va être à moi Ok, ça me plaît, ça m'intéresse On va réessayer chers amis On découvre Voilà qui me semble parfait Intégrité plus 7% Mass plus 3%, impact sur l'appartiteur réduit de 3% Voilà Consommation légèrement augmentée C'est dommage Charge thermique réduite de 21% Et donc là on va essayer de cliquer au bon moment Raté ! Oh bah je suis nul hein Ça fait longtemps que j'ai pas fait ce genre de petit jeu en plus On réessaye après tout Moi j'ai envie de m'amuser, ça m'amuse En plus il faut qu'on ait la meilleure arme possible Pour le coup c'est assez moyen je trouve Au niveau des dégâts par seconde Là il faut alors augmenter tout ça La pénétration du blindage 4% Pourquoi pas Consommation moins 1% Je suis assez déçu au niveau des dégâts par seconde Au but corrosif D'accord Ok ça peut être intéressant Ça peut être intéressant même si on n'a pas une grosse augmentation des dégâts par seconde Ah bah écoutez on va l'appliquer Hop t'es sûr ? Vous souhaitez vraiment penser à cette modification ? Ouais vas-y Une veine pareille c'est pas tous les jours J'ai réussi à obtenir un résultat secondaire Ça va renforcer encore l'impact de la modification Bah oui je sais bien J'ai bien vu Ok ! Bon bah il est temps qu'on ait testé ça chers amis Il est temps qu'on ait testé ce canon Même si je pense qu'on le gardera pas sur le long terme C'était vraiment pour l'essayer le multi canon Je resterai sur mon accélérateur à plasma Que j'améliorerai je pense Je pense qu'on va faire ça comme ça Ce qui veut dire qu'il faudra qu'on se déplace chers amis Qu'on farme On aura des tonnes de choses à faire à la sortie de cette extension Enfin de cette mise à jour plutôt Et c'est plutôt bon signe C'est plutôt bon signe Hop Oh il fait toujours nuit sur cette planète Euh non je me trompe de bouton Hop voilà C'est parti On va essayer de rejoindre Il me semble qu'il y avait une station dans le coin Voilà Hop On essaie de remonter un peu plus rapidement On a pleine puissance Hop On a 10 km d'altitude on va pouvoir essayer de booster Je rappelle qu'on a une capacité de saut améliorée maintenant Donc il y aura vraiment une façon de jouer Donc il y aura vraiment une façon de jouer qui sera beaucoup plus unique Beaucoup plus propre aux joueurs pardon Et aux personnages à la fois aussi bien sûr Tout ça dans le Comment la La vision de rendre le jeu plus personnel On a eu quand même un bon paquet de fitting Qui était très particulièrement Enfin qui était très très particulier Et particulièrement utilisé en fait simplement Énormément utilisé même je dirais Et donc c'était ça à mon avis l'objectif des développeurs C'est d'éviter que le jeu devienne une espèce de De comment de Bah d'autoroute D'autoroute commerciale littéralement C'est à dire qu'on verrait toujours la même chose Avec les flics toujours en même bagnole entre guillemets Et là je parle par exemple des commandes des chasseurs de prime Les camions tous avec des T9 ou des trucs comme ça etc 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 Et puis aussi peut être permettre tout simplement Aux joueurs Qui n'ont pas forcément les crédits Pour avoir des super méga vaisseaux Bah tout simplement de pouvoir se faire Un vaisseau amélioré Un vaisseau custom Plus efficace Et à moindre coût Vous voyez ce que je veux dire Qu'un vaisseau complètement Complètement Comment Complètement neuf Et avec une Comment Un prix complètement exorbitant Ca permet en fait de réduire un petit peu les écarts entre les différents vaisseaux Vous voyez ce que je veux dire Et ce qui pour moi n'est pas une mauvaise chose Par contre aussi ça va rendre aussi forcément Les vaisseaux ultra performants Encore plus performants C'est logique Ouh là par contre je vais trop vite Je vais beaucoup trop vite Donc forcément oui Un comment Un Un T9 avec une capacité de s'améliorer Une consommation réduite Par exemple Ca va être complètement épique Un anaconda Pareil Non non Il y a vraiment là de quoi être Être dans le baba littéralement Au niveau de certains vaisseaux qui seront complètement OP Alors Hop On va ici Je vais essayer de voir s'il n'y a pas une mission dans le coin Une mission de chasse oprime par exemple Et s'il n'y en a pas Au revoir Bonjour madame Merci Comptez sur moi madame Hop Allez on y va Crac Hop Allez on y va Crac Hop Hop 1 0 0 1 0 0 Vitesse réglementaire atteinte Ouverture du train d'atterrissage Augmentation de la vitesse 2 000 mètres d'atterrissage Landing gear deployed Voilà Hop on va progresser jusqu'à la piste d'atterrissage numéro 3 C'est parti c'est parti En douceur En tout cas ce jeu est toujours aussi stylé Alors je suis désolé vous voyez comment mon 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 comment mon Mon game Oui mon comment mon Mon joystick n'est plus aussi bon Et effectivement il vieillit de plus Je le sens en fait quand il vieillit C'était terrible Service de Spatioport On va juste vite fait voir s'il n'y a pas 2-3 missions On va voir aussi si les serveurs de mission sont plus rapides Par exemple vous voyez donc je commence à faire le plein Est-ce qu'il va mettre plus de temps à afficher ou moins de temps à afficher les différentes photos Ce qui paraît que ça venait aussi des noms modifiés qui étaient problématiques Moi ça m'a étonné Les chemins en fait c'est littéralement les chemins Ah bah si c'était bien les chemins qui étaient problématiques Intéressant 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 Wolf 397 Rapportez nous Rapportez nous Rapportez nous Condition de rempli Extrayer D'accord Il n'y a pas tout simplement une D'accord J'aimerais arrêter de sortir s'il vous plaît Extrayer Extrayer Bon bah il n'y a rien vraiment de D'intéressant Bah écoutez ce qu'on va faire Oh tiens dans le chantier naval il y a quoi Viper MK4 Il m'intrigue ce Viper MK4 J'ai bien envie d'aller le CI un jour Alors quand on voit le prix des vaisseaux actuellement Oui c'est les prix bêta je vous le rappelle Bah écoutez on va sortir Et on va aller voir s'il n'y a pas des choses à faire dans le coin tout simplement En tout cas une chose est sûre c'est qu'il y aura plein de choses à faire à l'artiste de cette extension Enfin la suite de cette mise à jour par exemple je vais y arriver Et ça va vraiment donner du De la profondeur au jeu Parce que c'est vrai que là tout ce que nous faisions c'était nous amuser entre guillemets En faisant un maximum de crédit Et Espérer atteindre un vaisseau plus performant Et maintenant en fait pour avoir un vaisseau plus performant de toute façon On pourra tout simplement Tout simplement améliorer ce vaisseau Et en plus en faisant cela Forcément améliorer notre relation avec l'ingénieur en question Qui nous permettra d'améliorer le vaisseau suivant Vous voyez le truc Limite en fait commencer une partie sous le tas 2.1 Sera une excellente chose Parce qu'on Oups j'avais oublié que je l'avais enlevé Parce que tout simplement ce sera Une suite Une ligne de conduite qui se fera petit à petit Vers les ingénieurs et donc leur capacité d'amélioration Donc 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 Ce qu'on va faire c'est qu'on va tout simplement passer en hyperespace Sans forcément nous embêter vis-à-vis de la cible On va rentrer dans l'hyperespace autour de Bah dans le système voile Et on verra bien ce qu'on va y trouver De toute façon en cas de cible Vilaine entre guillemets Nous pourrons toujours Hop d'ailleurs on va s'approcher de la De l'étoile Nous pourrons toujours Nous occuper d'intercepter certains Bad guy J'imagine qu'ils sont derrière moi effectivement C'est dommage C'est dommage c'est dommage c'est dommage Là ici il y a quelqu'un Bouclier de la justice Il est recherché Oh bah alors là je suis sur le cul Alors là je suis sur le cul Par contre c'est chiant il va aller plus vite que moi Bien plus vite que moi Hop on va essayer d'aller le plus vite possible On sent qu'on le rattraperait S'il est effréné mais malheureusement Ah si il passe suffisamment près de l'étoile On va le rattraper S'il passe suffisamment près de l'étoile on va le rattraper Plus qu'à prier chers amis Mais là il nous distance bien quand même Il passe trop près de l'étoile On va la voir Sauf s'il disparaît Oh là là C'est bon on l'a eu juste à temps Juste à temps chers amis Juste à temps Apparemment on est hors de portée quand même On est hors de portée mais on est à portée quand même Hop voilà Viens voir papa Viens voir papa C'est bon Tant pis on a pris cher Hop Cible Hop Mes boutons Voilà c'est là Mon armement il est où ? What the ? Mon armement il est où ? Bah alors ? Voilà il est là On s'approche On va pouvoir tester nos fameuses balles corrosives chers amis Hop Hop Nos tourelles qui font ce qu'il faut Hop Nos tourelles qui continuent à faire ce qu'il faut je pense Voilà Alors j'aimerais pouvoir L'avoir en face de moi mais Il semblerait que ça ne me soit pas permis Il se fait littéralement défoncer Apparemment il nous a touché hein Ok Allez tire Hop Voilà Allez Ah il est plus maniable que moi hein Tellement plus maniable Hop Hop Voilà bouffe Oh non on a deux mecs qui arrivent On a deux mecs qui arrivent Je crois que c'est des forces Ah je l'ai raté Non de dieu Il était pas loin pourtant Euh C'est pas ce que je voulais faire Je me rappelle plus de la touche Catastrophe Autant pis c'est pas ce que je voulais faire Par contre je me rappelle plus du tout de la touche Je me rappelle plus du tout de la touche Alors là par contre faut que j'aille voir ça Faut que j'aille voir ça chers amis Excusez moi Là ça m'a choqué de pas savoir la touche Ça doit être dans divers Celleux d'énergie sont même pas activés Hop Voilà Wouh Mais non ça va Hop Voilà Ça permet de récupérer un petit peu de bouclier Ce qui n'est pas mal Bon on a pas eu de quoi vraiment Nous faire plaisir avec cet homme Par contre j'ai envie de vérifier un truc D'accord Donc est-ce qu'on peut récupérer par exemple tout ça Matériaux fabriqués Effectivement apparemment on peut les récupérer Moi ça m'intéresse Hop Il va falloir qu'on s'en approche un petit peu Parce que trois kilomètres ça fait un petit peu beaucoup Hop Deux kilomètres Un kilomètre cinq Donc il est légal de récupérer Des choses Hop Sur des vaisseaux détruits Donc ça c'est une bonne chose Est-ce que ça va impliquer qu'on va devoir peut-être récupérer Un peu plus de commandes Utiliser peut-être un peu plus souvent les drones Voilà on l'a eu Nouveaux matériaux Ce serait peut-être une idée hein En soi Ah c'est chiant C'est chiant Le système de De récupération est vraiment mal fichu je trouve Vous voyez parce qu'on tape dedans avec Vous voyez là il est sur moi Allez Il faut vraiment y aller tout doucement Ok On va récupérer un maximum de choses Oh là là je commence à entendre mon truc Faire des Bwa 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 Mon joystick Ça ne me rassure pas Mais enfin bon Alors en douceur En douceur en douceur En douceur en douceur Allons-y Et bah non Et bah non Et bah non même en y allant en douceur on y arrive pas C'est vraiment saoulant Ah mais On l'a récupéré Ah bah non Ils ont tout simplement été reset Ils ont été reset Oh la gueule Bon bah c'est une bonne nouvelle Au moins on est au courant maintenant Ok 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 bon bah On va aller ailleurs Ah pardon Ah pardon Hop On va essayer de se mettre dans la bonne direction Hop Voilà Bon 2 1 Engage Et bah écoutez que des bonnes choses Hormis toujours les problèmes au niveau de la Comment de la récupération d'objets Alors peut-être qu'il faudra qu'on fasse un autre vaisseau pour Pour la récupération de ces objets Ou qu'on y place autre chose sur celui-ci Pourquoi pas des drones de récupération Ça ferait... De toute façon c'est censé être un vaisseau polyvalent Techniquement 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 c'est censé se passer comme ça On est censé pouvoir faire un maximum de choses avec Donc maintenant c'est à voir C'est à voir C'est à voir Je sais pas C'est possible C'est faisable Alors 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 En douceur c'est bon Au niveau de la vitesse on est bon Côté de Rodus donc Chalbin Service Station Donc c'est une station service Littéralement Manquerait plus que ça Manquerait plus que ça Bon 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 Normalement ils ont réduit l'effet épileptique aussi sur les bêta 5 Ils ont réduit l'effet épileptique pardon Qui était apparu Il n'y a pas si longtemps dans les autres bêta Ce qui est une bonne chose Pas de vaisseau véritablement dangereux c'est bien dommage Bon 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 On va aller se poser Et je pense que je vais peut-être laisser la bêta là pour cet épisode pour aujourd'hui Et voir un petit peu ce qui va venir prochainement Alors c'est embêtant parce que j'attends Cette semaine j'attends pour Far Harbor de Fallout 4 J'attends pour Starbound la mise à jour Ou en tout cas plus d'informations sur sa date d'arrivée etc 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 J'ai voulu J'ai voulu Comment que ça s'appelle J'ai voulu installer la commande Le Knightly Build De Starbound Mais en fait il n'est pas jouable à l'heure actuelle C'est à dire qu'en fait on ne sort pas du vaisseau sans commande Et avoir les commandes sous le nez ça reste peut-être compliqué pour une vidéo Donc ouais honnêtement là en ce moment je suis un petit peu dans l'attente de plein de choses Et le problème étant que bah si je veux passer un week-end un peu Tranquille entre guillemets pour moi Ca va être compliqué Alors Hop Voilà encore la plateforme numéro 3 Pourquoi pas après tout C'est un bon chiffre Un service 3 pièces pour un homme par exemple Hop On a rayé un petit peu la peinture Et on allait légèrement trop vite Et alors pourquoi tu... Ah c'est parce que je suis trop haut Hop d'accord ok Entrons dans l'hongar Service de Spatio Power Allons voir simplement Ce que ça va nous faire Normalement il ne va pas avoir de problème Faire le plein, réparer, ravitailler C'est dommage qu'on n'ait pas quelqu'un qui Par exemple sur le service apparition qui nous dise merci d'avoir un truc débile Mais vous savez un petit peu plus de background Par exemple là je vais voir contact Et je ne vois personne Littéralement Bon moi j'aurais bien aimé voir quelqu'un Par exemple là quand il me dit voulez vous être sûr de bien récupérer les primes Voir une tête d'un flic qui me dit voilà tenez prenez votre argent Merci pour l'aide que vous avez apporté Je trouverais ça sympa personnellement Le marché noir toujours existant Apparemment on est sorti Je vais vendre des marchandises illégales vous voyez vous n'avez rien à vendre C'est dommage qu'on ne puisse que vendre des marchandises illégales dans le marché noir Il faudrait pouvoir en acheter des marchandises illégales Mais bon c'est comme ça C'est comme ça c'est comme ça et ici par exemple je ne peux pas en acheter Vous voyez il y a une espèce de brume Bizarre Qui vient sûrement de l'arrière en fait De l'arrière plan Eux ici qu'est ce qu'ils ont à vendre Un chantier naval, un sidewinder, un hauler, un T6 D'accord T6 qui n'a jamais coûté aussi peu cher Et au niveau de l'équipement Point d'emport C'est à dire impulsion multicanon voilà Ca j'aimerais le changer par exemple Parcourir Est ce que vous avez Imaginons Apparemment ils n'ont pas plus que ça apparemment Accélérateur à plasma 3B 3C Ah non 3B pardon Ok Qui me coûte un demi-million Qui fait beaucoup plus de dégâts mais il consomme aussi énormément plus Voilà J'aimerais aussi en guise de petite tourelle Alors vous voyez il est en train de ramasser le méga Enfin le comment le truc Voilà il me ressort l'autre Voilà c'est un peu plus balèze je trouve J'ai actuellement Deux lasers tourelles Est-ce que je les garde en tourelles ou est-ce que je peux par exemple avoir d'autres choses Missiles Par exemple les missiles c'est des missiles Ah non je croyais que ça existait des missiles tourelles j'étais content moi D'accord Laser à mini Laser à impulsion Torpille Guidage infrarouge D'accord Ça ça peut être sympa à voir Ça peut être sympa à voir Canon électrique c'est sympa aussi ça Marteleur impérial Si à chaque coup est moins puissant la rafale de 3 décharge implique davantage de dégâts D'accord Cool 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 Et ça c'est super efficace normalement contre les boucliers si je ne me trompe pas Ah non même pas apparemment c'est une meilleure pénétration du blindage Ah bon Je croyais que c'était super efficace contre les boucliers moi D'accord Ah bah attendez voilà Ah non c'était celui que j'ai actuellement c'est dommage Ok ok Euh Sur rien d'autre Non effectivement Tableau de bord je n'ai rien normalement Voilà Ok Bon de toute façon écoutez les amis on va se laisser là pour cette vidéo je pense en tout cas Euh Pas de nouveauté là dedans Ah si tiens je voulais voir les drones Alors qu'est-ce qu'on a sur nous actuellement un intercepteur FSD Tiens bah est-ce que l'intercepteur FSD est véritablement nécessaire ? Est-ce que mettre des drones Détecteur de surface c'est quoi ça ? Oui d'accord c'est un capteur Oui d'accord c'est un capteur D'accord Euh Réservoir Nanana Drones perce source Donc ils en ont pas Ils en ont pas je crois D'accord Ils en ont pas ils en ont pas ils en ont pas ils en ont pas ils ont l'ordinateur d'apprentage Mais ça pourrait être intéressant d'avoir des drones Des drones de récupération Simplement pour récupérer les trucs qu'on voit dans l'air ça va être nécessaire je pense hein Je pense vraiment que ça va être nécessaire pour récupérer un maximum de compos Euh Ces compos nous permettant de façon comme d'habitude vous vous en doutez euh bah de nous améliorer à mon avis vis-à-vis des euh des commandes des commandes minces euh Des ingénieurs voilà excusez moi D'ailleurs en parlant de compos J'aimerais aller voir quelque chose Les compos qu'on a pris Ce qui sont dans l'inventaire Donc voilà dans la cargaison du vaisseau on a ça Et voilà Donc en fait Ce qu'on a récupéré Voilà Est arrivé ici Donc ce sont bel et bien des composants Les utiles aux ingénieurs vous voyez Utilisation connue Parfait Equément mécanique Je l'ai abandonné Bon c'est pas ce que je voulais faire Les utiles aux ingénieurs C'est débile d'avoir mis le bouton abandonné en premier truc par contre Je suis désolé de le dire mais Ok D'accord donc voilà comment ça va se passer chers amis Et bien écoutez on va se laisser là Pour cet épisode Merci de l'avoir regardé N'hésitez pas à le pouce, vériser, le commenter, le partager, vous abonner Rejoindre le groupe Steam Joueur de la Playroom N'oubliez pas le lien dans la barre de la chaîne Quant à moi je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo C'était Marcus Bennu dans la Playroom A plus pour votre aventure Salut les gens Et YOOOOOOOP Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Sous-titrage ST' 501